Salut tout le monde, on se retrouve pour un book haul, donc j'ai 16 livres à vous présenter donc pour la plupart des très connus, donc je vous encourage vraiment à apporter avec vous une boisson ou de la nourriture parce que cette vidéo va durer un petit peu longtemps Je vais commencer par Boy He Raised, si je prononce bien, de Gerard Conley, donc c'est un témoignage réel donc on va suivre l'auteur qui va à ses 19 ans annoncer son homosexualité à ses parents ses parents qui sont très croyants vont refuser catégoriquement et du coup ils vont l'envoyer dans un centre de conversion où on va lui infliger vraiment de la torture mentale avec un programme bien strict, bien spécifique et du coup ça m'a beaucoup intéressée parce que c'est vrai que je n'ai jamais rien lu sur l'homosexualité et la religion comment pouvaient réagir des personnes très croyantes donc ça m'a vraiment intéressée et ce fameux programme aussi, je suis assez curieuse de voir de quoi il s'agit Bon, je vous avoue que j'ai déjà vu le film avant de terminer le livre donc je suis un peu spoilée, au moins je pourrais faire la différence entre ce qui est fictif dans le film et réel dans le livre En tout cas dans les 50 premières pages que j'ai lues, j'ai vu des choses qui m'ont fait lever les yeux au ciel donc forcément ça va être dur, c'est bien pour ça que je l'ai acheté, c'est parce que je veux en savoir plus même si je sais que ce sera pas tout rose Ensuite, je me suis acheté Le Prince et la Couturière de Jane Wang donc c'est un magnifique livre, je vous laisse admirer la couverture et oh la la, mais il est sublime ce livre, c'est vraiment l'un des plus beaux de ma bibliothèque et je vous montre aussi quelques petites illustrations voilà donc c'est des traits assez, enfin les contours sont très prononcés mais ça donne vraiment un très grand charme au livre voilà donc on va suivre deux personnages donc le prince Sébastien qui doit trouver une épouse voilà, c'est ses parents qui l'obligent sauf que lui il en a absolument rien à faire c'est pas du tout son truc lui ce qu'il veut c'est vraiment devenir qui l'a envie d'être et sa particularité c'est qu'il porte des robes voilà, et c'est ce qu'il veut devenir c'est ce qu'il veut, il veut vivre comme ça mais il n'ose pas le dire parce qu'il sait que ça va être très mal reçu et de l'autre côté on a Frances qui va taper dans l'oeil de Sébastien parce qu'elle fait des créations magnifiques ils vont commencer à collaborer ensemble elle va lui créer des robes mais ça ne suffira pas à Frances puisque Frances veut s'accomplir toute seule c'est un livre très intéressant sur un thème que je trouve assez tabou d'ailleurs j'ai fait une vidéo toute seule à ce sujet là et vraiment je vous le recommande il est super beau, je l'ai vraiment apprécié je me suis ensuite procuré Le Dieu Oiseau de Aurélie Wallenstein donc ça c'est un livre que j'ai connu entre guillemets par l'intermédiaire de Justine je vous mettrai tous les liens en barre d'info qui m'avait recommandé Le Roi des Fauves et en fait mon coeur a explosé quand j'ai lu le résumé de ce livre là c'est... ça a l'air gore juste le résumé est dingueur mais je n'imagine pas du tout le contenu de ce livre donc on va être sur une île où tous les 10 ans il y a un grand combat entre guillemets et en fait le clan vainqueur doit infliger tout ce qu'il veut aux autres camps par exemple ça peut être de la torture, ça peut être du cannibalisme et tout ça donc ça a l'air vraiment ouf maintenant ce qui me fait très peur dans ce livre là c'est que j'ai vraiment peur que ce soit trop gore et que ça me soulève le coeur et que je n'arrive pas à le finir voilà c'est vraiment ça qui me fait peur mais le résumé a l'air ouf du coup je vais quand même tenter on va croiser les doigts parce que j'ai tellement envie de l'aimer après j'ai aussi peur de me faire de trop grands espoirs en tout cas je sais qu'il a vraiment fait peur de lui et l'autrice aussi elle est quand même relativement connue donc voilà franchement il me tente trop, j'ai trop envie de le lire ensuite j'ai reçu un tout petit livre il s'agit de Renversante de Florence Inkel donc je l'ai déjà lu, il y a une chronique d'ailleurs en ligne je l'ai adoré donc dans ce livre là en fait ça va être un petit peu comme notre société d'aujourd'hui sauf que tout est inversé c'est à dire que les femmes ont le pouvoir les femmes gagnent plus d'argent c'est vraiment dans cet esprit là et en fait c'est un livre qui nous permet vraiment de réfléchir sur notre société actuelle de nous faire ouvrir sur des choses complètement mais qui nous paraissent vraiment insensées c'est un livre jeunesse mais franchement il convient à tous les âges il est super bien écrit voilà j'ai reçu grâce à la masse critique privée de Babelio The Wicked Deep si je prononce bien et c'est de She Earnshaw voilà bon je vous montre parce que j'arrive pas à le prononcer oh là là qu'est-ce qu'il me tente donc ça c'est en épreuve non corrigée et ça sort le 23 avril et je connaissais pas du tout mais alors quand j'ai lu le résumé je me suis dit waouh donc c'est l'histoire de trois sœurs qui ont été accusées de sorcellerie et qui ont été noyées par les habitants d'un village et en fait depuis plusieurs années siècles et bien en fait à un certain mois de l'année donc au mois de juin et bien elles sortent elles reviennent hanter le corps de trois autres adolescentes pour se venger mais c'est tellement ouf ça a l'air trop trop bien déjà sa part de sorcellerie c'est cool c'est glauque voilà moi je suis ravie voilà il a l'air trop trop ouf et je vais bientôt le lire donc maintenant je vais vous présenter un autre livre donc c'est ni un roman ni une BD c'est un livre de cuisine il s'agit de Simplissime la cuisine en famille la plus facile du monde avec Disney de JF Mallet donc je vous avoue que je l'ai pris parce que c'est Disney et que je suis très curieuse donc visiblement en fait c'est des recettes qui sont inspirées de personnages Disney et j'ai trouvé que c'était un concept très cool donc maintenant je vais vous montrer un petit peu de loin quelques recettes pour vous donner une idée parce que j'ai regardé plusieurs vidéos et il y avait très peu de personnes qui montraient l'intérieur du livre voilà donc on a un peu de tout on a des plats des desserts et à chaque fois c'est très très simple parce que vous avez aller 5 ingrédients maximum voilà et et ce que je ne savais pas parce que je n'avais pas compris en fait je ne sais pas si vous allez voir mais ici il y a des petites têtes de Mickey et les petites têtes de Mickey moi je pensais vraiment que c'était la difficulté mais non pas du tout en fait c'est le nombre de personnes voilà un plat pour 4 personnes par exemple donc voilà je vous montre un petit peu il y a des desserts je crois qu'il n'y a pas d'entrée ou alors je les ai oubliés donc voilà moi je suis végétarienne et c'est un livre qui contient des recettes avec de la viande et je me dis que s'il y en a vraiment une qui me plaît je peux m'arranger pour la revisiter en végétariat il n'y a pas de soucis là dessus donc je ne sais pas s'il me servira au quotidien mais en tout cas je sais que il restera dans ma bibliothèque parce que déjà mine de rien on va dire que c'est un joli livre pour collectionner voilà il est très très beau moi je trouve puis c'est Disney donc voilà ensuite je me suis acheté une suite de saga enfin donc il s'agit du troisième et dernier tome de BOA de Magali Laurent donc j'avais vraiment apprécié le tome 1 ça je vous l'ai dit plein de fois il faudrait que je continue d'ailleurs ça peut être une très bonne idée donc si je vous fais un très rapide résumé du tome 1 c'est on va suivre plusieurs personnages qui vivent entre guillemets à plusieurs endroits donc en fait les humains dans ce monde là sont considérés comme des sacaçants voilà ils ne servent qu'à nourrir les BOA donc c'est des sortes d'humains qui ont été infestés par un virus et qui doivent boire du sang frais pour survivre et du coup on va suivre plusieurs personnages donc il y en a une qui vit dans une sorte d'enclave il y en a une autre qui vit dans un dans un un appartement vraiment très luxueux mais qui ne voit personne et un autre je ne sais plus trop où il vit enfin voilà on suit plusieurs personnages et donc en fait ces personnages là vont être sélectionnés pour participer à la loterie c'est à dire qu'ils vont être les gains voilà ils vont être les gains des BOA donc ils vont être la propriété des BOA voilà donc je suis ravie déjà parce que c'est une saga très courte voilà c'est une trilogie moi ça me convient parfaitement quand c'est au delà de trois tomes j'avoue je commence un petit peu à tiquer mais voilà donc là c'est super j'ai reçu l'ordre de la masse critique Babelio singulier et ordinaire de Daisy Laurenti donc c'est vraiment un livre que j'ai apprécié donc ça parle de haut potentiel intellectuel j'ai déjà lu quelques petites choses à ce sujet là mais c'était toujours abordé de manière très très lourde et là c'est super léger donc dans ce livre là on n'est pas du tout sur un aspect scientifique on est vraiment sur un aspect journalistique où c'est une femme journaliste qui va interviewer plusieurs personnes et qui va faire un livre de tous ces témoignages là pour aborder les grandes notions aborder un petit peu ce qu'est le haut potentiel intellectuel donc je sais que sur Instagram j'ai eu quelques réactions où certaines personnes disaient qu'elles étaient très intéressées bah vraiment c'est un très bon livre moi j'ai vraiment apprécié j'ai appris plein de choses très ravie ensuite j'ai fait un achat inspiré de Opaline parce qu'elle a parlé d'une BD qui m'a vraiment intriguée donc je suis allée voir et tout ça il s'agit de Mon Amie Damer de Derf Back Derf donc c'est une histoire vraie aussi puisque Damer qui est ici a vraiment existé c'est un serial killer je connais vraiment pas beaucoup son histoire d'ailleurs avant la vidéo d'Opaline je n'avais jamais entendu parler de cet homme et donc en fait on va suivre cette histoire du point de vue d'un ami d'enfance de ce meurtrier là et bah voilà je trouvais ça très intéressant et je me demandais ce que ça pouvait donner donc les illustrations sont assez particulières c'est pas du tout mon genre c'est vraiment en noir et blanc c'est assez bah assez grossier quoi donc pas du tout mon genre mais ça m'intéressait tellement que je me suis dit bon bah essaye quand même donc voilà ça a l'air vraiment très glauque je pense que ça va être un peu malaisant à certains moments mais en tout cas je suis super intriguée ensuite j'ai découvert il y a un livre il n'y a pas très longtemps mais j'ai tout de suite craqué sur le résumé il s'agit de Hacker Ouvert de Jessie Kirby donc on va suivre Emily qui vient de perdre son petit ami dans un accident et il se trouve que le coeur de son petit ami va aller dans celui d'un autre donc va aller dans le corps d'un autre va être greffé dans le corps d'un autre et du coup elle décide d'aller voir cette autre personne cette autre personne qui s'appelle Tom et ils vont commencer à parler et petit à petit à tisser des liens et comme vous le voyez sur la couverture je vous laisse un petit peu deviner le genre du livre donc je vais vous raconter également une petite anecdote à ce sujet donc je l'ai commandé sur Rakuten d'occasion et il se trouve que la vendeuse a été d'une générosité incroyable puisqu'elle m'a envoyé non pas un livre mais deux donc le deuxième il s'agit de Insatiable de Meg Cabot voilà et elle me l'a envoyé parce que visiblement celui-ci s'est abîmé dans le déménagement même si personnellement je ne vois aucun défaut donc je ne sais pas mais en tout cas c'est super appréciable les vendeurs comme ça qui sont généreux qui sont gentils franchement ça fait vraiment plaisir donc on va revenir à ce livre là donc c'est un livre en VO je ne lis pas de VO en tout cas j'ai vraiment beaucoup entendu parler de Meg Cabot même si je n'ai jamais rien lu d'elle je ne sais pas si je lirai ce livre là mais en tout cas c'est super appréciable comme geste c'est d'une gentillesse voilà alors je vais vraiment vous raconter le résumé de manière très grossière parce que je ne suis pas très bonne en anglais je vais faire un petit peu ce que je peux donc j'ai compris qu'on allait suivre une fille qui était très familière avec le super naturel qui allait rencontrer une sorte de prince et qu'elle allait intégrer ou que le prince était dans une société de vampires ou je ne sais pas trop quoi voilà bref je n'ai pas tout compris je vous avoue je ne me suis pas non plus attardée dessus mais en tout cas en fait je suis assez partagée parce que je n'ai pas très envie de le lire mais je me dis que ça peut être un très très bon exercice de me forcer à lire en VO en tout cas la couverture est très belle enfin voilà il est très très beau donc je vais le garder pour l'instant je réfléchirai à ma vie plus tard pour mon anniversaire j'ai une amie qui m'a offert les forces du mal le carnet magique donc ici ça va regrouper deux univers donc l'univers d'Harry Potter et l'univers des animaux fantastiques donc moi je suis plus Harry Potter parce que j'ai vu que le premier des animaux fantastiques et je ne l'ai vu qu'une fois pareil je l'ai lu il sera bientôt chroniqué et en fait ce qui est génial en fait dedans c'est que vous avez des goodies c'est super ça c'est un truc super appréciable c'est con mais j'ai toujours rêvé entre guillemets d'avoir un livre avec des goodies d'Harry Potter enfin je pense que ça cool donc ici on a une petite petite affichette des cartes enfin voilà c'est super appréciable et du coup ça va parler des forces du mal donc voilà la famille Malfoy Voldemort Bellatrix les méchants des animaux fantastiques et tout ça après avoir vu une vidéo de Lire avec Lilia encore une fois les liens seront en barre d'infos et bien je me suis acheté Parole d'honneur de Leila Slimani et Laetitia Corrine donc on va suivre l'autrice donc Leila Slimani qui va interroger plusieurs personnes du Maroc plusieurs femmes du Maroc qui vont raconter un petit peu leur place qu'elles ont là-bas comment elles sont considérées comment elles vivent et tout ça et en fait on se rend compte que c'est beaucoup d'inégalités beaucoup de tabous et voilà et j'ai trouvé que c'était une bonne lecture parce que je l'ai lu aussi je vais vous montrer quelques petites illustrations donc c'est pas non plus mon style de d'illustration mais c'était quand même sympathique à lire ça change de ce que j'ai l'habitude de lire surtout que les livres qui concernent les conditions des femmes je les lis jamais en BD du coup it's perfect ensuite grâce à Météorabooks je me suis acheté Royal de Camille Versy donc on va suivre une princesse vraiment parfaite qui voilà elle parle plein de langues elle est gentille elle est généreuse vraiment tout va bien mais au final elle n'est pas toute seule en fait c'est qu'elle a 16 clones voilà elles sont 16 sœurs et de ce que j'ai compris c'est que je ne sais pas pourquoi mais il ne devra rester qu'une seule princesse donc qu'une seule sœur et ça m'intrigue quand même et je trouve la couverture absolument magnifique le livre en lui-même d'ailleurs est très très beau j'avoue que je ne comprends pas trop le résumé c'est quand même intrigant parce que tu ne sais pas pourquoi il faut qu'il reste une seule princesse voilà en tout cas en surface ça me rappelle beaucoup la sélection j'ai l'impression qu'en fait chaque clone va devoir être la meilleure entre guillemets pour sortir du lot et être choisie désignée enfin je ne sais pas je découvrirai tout ça plus tard donc toujours de Météora Books elle m'a offert pour mon anniversaire la cave de Natacha Preston et je vous avoue que tellement contente il a l'air ouf donc on va suivre 4 jeunes filles qui ont été séquestrées par un homme donc dans une cave et du coup le personnage principal qui s'appelle Lila je crois va tout faire pour essayer de retrouver sa famille donc voilà on ne sait pas plus ça a l'air super glauque ça a l'air trop trop bien moi c'est le genre d'histoire qui me plaît beaucoup donc j'ai trop hâte de le lire bon ensuite un énorme album je vais essayer de le faire rentrer dans le cadre ça va être très compliqué donc il s'agit de Dragon de Kay Smosley et M.P. Robertson donc c'est un livre pop-up sur les dragons je pense qu'il n'est plus édité mais c'est peut-être encore faisable de le trouver d'occasion donc je vais vous montrer quelques petites illustrations voilà donc bah voilà c'est des beaux dragons j'espère qu'on voit bien parce que je ne vois absolument rien voilà donc c'est un album qui regroupe 5 histoires donc avec 5 dragons différents et en fait c'est des sortes de petites histoires vous savez style contes légendes donc bah je vais pas vous parler enfin je vais pas vous dire de quoi ça parle parce que sinon bah ça se paye un petit peu tout mais voilà c'est super intéressant c'est pour tous les âges donc c'est très cool donc ensuite Pauline de la chaîne et de l'instagram healingblog encore une fois tous les liens sont en barre d'infos m'a relativement tenté avec le premier tome d'Animas de C.R. Grey elle en a tellement bien parlé que bah j'ai fini par craquer donc on va suivre Bailey qui intègre une école de sorcellerie entre guillemets et il se trouve qu'en fait c'est un garçon un petit peu spécial puisque bah c'est le seul à ne pas avoir d'Animas donc j'imagine bah du coup c'est le lien entre l'homme et l'animal et bah il se trouve assez différent des autres et c'est tout ce qu'il y a écrit dans le résumé donc je ne sais pas trop en tout cas la couverture elle est trop ouf voilà je suis trop enfin j'ai trop envie de le lire il a l'air trop cool ensuite toujours pour mon anniversaire j'ai une amie qui m'a offert Entretien avec la nuit de Terry Tremblay donc j'ai toujours été très curieuse de cette maison d'édition c'est la première fois pardon c'est la première fois que je vais lire un livre de cette maison et du coup c'est un livre sur la seconde guerre mondiale parce que j'aime beaucoup cette période ça m'intéresse beaucoup sauf que là c'est pas du tout un témoignage c'est une histoire fictive mais basée sur la seconde guerre mondiale donc on va suivre un vieil homme qui va un petit peu raconter sa vie à son avocat ce qu'il a fait pourquoi ce qui s'est passé pourquoi il y a eu cet endoctrinement pendant la seconde guerre mondiale et ça promet d'être vraiment très intéressant et pour finir avec ce 16ème livre il s'agit de Le murmure des sorcières de Marianne Renoir donc on va admirer la beauté de la couverture donc c'est un roman parce que moi au départ quand je l'ai reçu je croyais que c'était une petite BD mais en fait pas du tout on va suivre Kay qui débute en tant que sorcière elle est née il n'y a pas longtemps donc elle débute dans cet univers là et il se trouve que parmi les humains il y a une petite fille qui lui ressemble énormément qui s'appelle Marie Astrid et du coup ce qu'elles adorent faire c'est échanger de rôle même si ça ne se passe pas forcément très bien donc voilà c'est un livre assez humoristique qui parle de sorcellerie et tout ça et il y a des petites illustrations à l'intérieur et voilà ça aborde vraiment la sorcellerie de manière complètement décalée donc voilà ce boucle est terminé j'espère qu'il vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous salut salut